Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud. C'est qui ? Je ne reconnais pas son nom. C'est un connard, je te raconterai. C'est qui ? C'est toi le nouveau ? Ouais. Et du coup, ton plan c'est de tout faire pour passer pour un connard, c'est ça ? Attends. Je suis en train de te dire que je vais peut-être finir handicapé à vie, et toi, t'es en train de te chercher un plan clair, tranquillo. Mais laisse tomber, il en vaut pas la peine. Rien. Moi aussi, je suis gay, je vais pas le juger. Ok, tant mieux pour toi, mais c'est pas d'accord. Ok, si tu le dis. Voilà. Il y a enfin quelqu'un qui comprend mon humour. À l'encontre, ça veut pas dire impossible par contre moi. Bon allez, je vais être content. Je me disais que je t'avais jamais vu sans tes pinces, moi, en fait. Enfin, je sais même pas à quoi tu ressembles, en fait. Pourquoi ? Ça t'intéresse ? Non. De toute façon, je sais très bien que tu ressembles à rien. Oui, mais tu t'en fous, mais que t'es pas gay. C'est une stand-in. Je te laisse. Je sais même pas pourquoi je parle de truc perso avec toi, en fait. En fait, t'es un con, toi, comme tous les autres. Attends, parce que ça te fait rire, le mec qui visait avec tout le monde, là ? Et avec ton yeux, il y avait du cul. Oh, vas-y, ferme, là, par contre. C'est pas bon. Mais attends, Jacques, c'est très mec, je plaisante. J'ai pas envie de rire, là. Mec, t'en fais pas, mais c'est pas grave. D'accord ? Je suis là. Ok ? Je suis là, mec. Ah non, il y en a juste final. Mais si on s'arrête ici, les gars ? Allez, ciao Lucas. Salut. Oh putain, c'est encore ce premier de Ryan, là. Il t'a envoyé un vocal. Je les passe ? Bah, non, vas-y. Lance. Je voulais dire que je suis désolé. Clairement, c'était pas drôle du tout ce que je t'ai fait. Je suis réalisé. Je me sens tranquille d'avoir fait ça. Pourquoi tu fais semblant d'être un connard alors qu'on va être sympa ? Je suis pas sympa. T'as commencé ça.